Salut à tous, c'est Filonk, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle histoire stratégique sur le DLC, la dernière que je ferai normalement parce qu'il n'y a plus de nouveaux Pokémon à aborder. Aujourd'hui, nous allons parler de Favianos, le dernier membre du trio des Adoramis qui, comme vous avez pu le voir les deux dernières semaines où j'ai fait les autres analyses stratégiques, ne sont vraiment pas de bons légendaires. Eh bien, Favianos, alors non seulement c'est un mauvais légendaire, mais comme vous allez le voir, même quand on prend tous les Pokémon, eh bien, c'est un Pokémon assez médiocre, voire mauvais. Et les légendaires qui sont mauvais ou nuls en stratégie, bon, ils sont rares, surtout dans les dernières générations. Il faut quand même le souligner quand c'est le cas. Alors, c'est dommage parce que pour ma part, c'est le design que je préfère des trois Adoramis. Mais bon, passons à l'analyse, je ne vous fais plus attendre. On commence du coup avec le type de Favianos qui est un Pokémon de type poison effet. Alors, pour le coup, le type de Favianos, c'est un peu ce qui va sauver le Pokémon. Ce type qui était jusque-là l'exclusivité de Smogogo de Galar, c'est la combinaison de deux des meilleurs types défensifs du jeu. Le type poison qui est très fort grâce à sa résistance, notamment au type insecte, au type plante, au type combat. Enfin, c'est vraiment un type qui est considéré comme très solide. Et derrière, le type fée qui a l'immunité dragon, la résistance combat, la résistance ténèbre, le type insecte également. Et du coup, ça donne en fait un type défensif qui peut sembler vraiment incroyable d'un côté. C'est-à-dire qu'on note quand même qu'on a une double résistance insecte, double résistance combat, immunité dragon, résistance ténèbre, fée, plante. Pour seulement trois faiblesses au type sol, psy et acier. Mais il faut quand même noter un truc, c'est que le type poison comme le type fée, ce sont des types qui sont assez redondants défensivement, comme vous pouvez le voir avec la double résistance insecte et la double résistance combat. Ce qui veut dire que, même si, oui, ce sont deux très bons types, ce n'est pas forcément un combo défensif qui est si fort que ça parce que tu préférerais éventuellement avoir un type fée plus acier qui vont se combiner ensemble au niveau des faiblesses et des résistances ou un type poison plus eau ou ce genre de truc. Donc, c'est correct, c'est même bon, il ne faut pas non plus jeter la pierre directement. Mais voilà, ce n'est pas aussi incroyable qu'on pourrait l'imaginer. Offensivement, ce n'est pas du tout la même par contre parce que le type poison et le type fée sont deux types qui offensivement sont moyens. Enfin, le type fée, ça va offensivement, mais le type poison, ce n'est vraiment pas bon. Et du coup, il y a quand même deux pokémons, enfin deux types pokémons qui vont résister à ce combo. C'est les types poison et les types acier qui sont, comme on l'a vu, populaires en stratégie. Et du coup, ça veut dire qu'il sera toujours wall ce pokémon ou contré par les myriades de types poison et acier du jeu qui sont dans quasiment chaque team stratégique. Et il faudra espérer de bonnes options défensives parce qu'offensivement, c'est quasiment impossible en fait avec les deux stables. Donc, c'est le genre de pokémon, soit tu sacrifies un de tes stables. Là, en l'occurrence, ce sera souvent le stable poison que tu vas sacrifier, soit tu vas avoir du mal à tout passer. Donc voilà, ça limite de ouf déjà tous les sets offensives qui pourraient éventuellement jouer. Et d'ailleurs, on va confirmer ça avec les statistiques de Favianos qui sont vraiment... Mais je n'ai pas vraiment d'autres termes. C'est-à-dire que c'est assez rare de voir des statistiques aussi mal foutues chez un légendaire, surtout les légendaires qui sont récents. Et en fait, d'ailleurs, je me posais la question si avec, bon, le trio des régies originelles qui est le pire trio stratégique encore aujourd'hui des pokémons comme Créfolé et un pokémon comme Articodin. Et d'ailleurs, notez que les statistiques du pokémon et les statistiques d'Articodin sont quand même assez proches. On a un peu la même logique. Eh bien, ce n'est pas bon. Articodin n'est pas un bon légendaire du tout. Et en fait, le truc, c'est que je me demande si ce n'est vraiment pas, genre dans le top 5, des pires ensembles de légendaires. Bon, évidemment, il y a Sylveroi. Mais ce pokémon ne compte pas vraiment vu qu'il est fait pour être combotté avec d'autres pokémons. Mais enfin, vraiment, ce n'est pas Jojo. Donc, on a une sorte de bulk étrange de 88, 82, 125. Ce qui est un peu con, c'est qu'on a un bulk qui est très moyen en défense, mais très bon en défense spéciale. Alors, je suppose que ça permet de l'investir plutôt défensivement tout en lui laissant un bon bulk spécial. Mais quand tu as des résistances, du coup, au type poison, pardon, des résistances du type poison effet, donc du coup, à des types qui sont orientés sur le physique, comme le type ténèbres et combat, c'est quand même un peu dommage. Dans l'autre sens, vraiment, je pense que le pokémon aurait été bien meilleur. À côté de ça, on a un autre gros souci du pokémon. Sa présence offensive est quasiment inexistante, surtout pour un légendaire. 91 en attaque, c'est sa meilleure stat offensive. Et 70 en attaque spéciale, là, c'est vraiment nul. C'est vraiment dommage, parce qu'encore une fois, si tu avais inversé les deux statistiques, 91 en attaque spéciale, c'est bien plus utilisable que 91 en attaque. Ça invalide totalement, en fait, la plupart des stat offensifs du pokémon qui, de toute façon, au vu de son type et de son coverage, n'auraient quasiment rien pu faire. Donc déjà, le pokémon est très limité à ce niveau-là. Enfin, la vitesse de 99, elle est plutôt intéressante, parce que pour un pokémon au profil défensif, c'est plutôt rapide. Mais encore une fois ici, on est frustré. Pourquoi pas un petit point de plus ? Favianos, il est dépassé par tous les pokémons qui ont 100 de basse en vitesse. Et laissez-moi vous dire qu'en stratégie, ils sont nombreux. Regardez le nombre de pokémons qui ont 100 de basse stat en stratégie. C'est un des speed tiers, comme on le dit, les plus crowded de la strat. Il y a énormément de pokémons qui ont 100 en vitesse, y compris beaucoup de légendaires slash fabuleux. Et du coup, ça fait que le pokémon sera dépassé. Et 99, juste au contraire, c'est un type qui n'est pas très courant. Enfin, un speed tiers qui n'est pas très courant. Et c'est juste décevant quand tu as un pokémon avec ça. Alors, vous me direz, oui, il y a Xerneas et Yveltal qui ont 99. Mais ces pokémons se battent en Uber. Et en Uber, c'est plus 90 que 100 qui va être un tiers de speed qui va être vraiment très occupé parce que la plupart des pokémons légendaires à l'ancienne ont 90 de speed. Le talent, du coup, maintenant... Alors, Favianos, du coup, comme les trois autres membres du trio des Adorami, il possède Shen Toxic qui est un excellent talent. On ne va pas non plus mentir là-dessus. Ça empoisonne gravement la cible avec 30% de chance. Mais contrairement aux deux autres membres du trio qui sont offensifs et vont profiter de ce talent pour pouvoir empoisonner leur check. Par exemple, je ne sais pas, un pokémon de type acier qui va vouloir venir sur l'attaque... Non, ça ne marche pas. Mais un pokémon, excusez-moi, un pokémon de type psy qui va venir sur l'attaque psy ou combat de Félicanis ou de Fortusimia, vous allez pouvoir l'empoisonner et du coup, vous allez pouvoir pivoter derrière et l'handicaper. Mais un Favianos, en fait, il a tellement des statistiques offensives ridicules que c'est limite mieux avec lui de jouer toxique, vu qu'il l'a avec son type poison, qu'une random capacité qui va infliger des dégâts ridicules et aura seulement une chance sur trois de l'empoisonner. C'est très, très cool sur un pokémon offensif. Mais sur un pokémon comme lui qui est très défensif et qui a des offenses inexistantes, c'est vraiment pas fou. Alors, ça reste un très bon talent. Il pourra en profiter notamment parce qu'il a accès à demi-tour. Du coup, si tu fais demi-tour, tu peux empoisonner le pokémon qui va arriver sur le terrain. Mais c'est lui qui en profite le moins dans le trio, vraiment. Surtout que lui, il est poison fait. Du coup, les types acier vont pouvoir venir complètement gratuitement sur sa gueule. Et contrairement à Fortu Simien, il n'a pas de coverage pour passer le type acier. Du coup, vraiment, tu as un type acier dans la team, tu le mets sur Fabianos, tu ne te poses pas de question, tu ne peux même pas te faire empoisonner. Et voilà. Il possède également en deuxième talent technicien qui est un excellent talent, mais il n'a pas le move pool pour en profiter. Donc, ce sera joué sur chaîne toxique dans quasiment 100% des cas. Et d'ailleurs, déjà, alors que c'était le premier mois où il était disponible, alors il y a eu un petit bug sur l'immunité attirance, mais ne vous inquiétez pas, c'est bien chaîne toxique là. On joue quand même 92% du temps la chaîne toxique et technicien, alors que c'est le moment où tu veux tester des trucs, n'est qu'à 8% des usages. Donc, clairement, ce n'est pas ouf. Le move pool désormais. Alors, pour notre plus grand désespoir, Fabianos possède un move pool offensif qui est correct. Et c'est ça qui est vraiment sad. sur le physique, du coup, on a les stables, Calinerie, Détricanon, Direct Toxic avec demi-tour en bonus. Sur le spécial, c'est encore mieux. Pouvoir lunaire, Bomberk, Ballombre qui propose un coverage quasi parfait avec le stable fait. Et pour ce setup, il a également beaucoup de moves de setup, ce Pokémon. Ça qui est triste, il a Danse Lame, ce Pokémon. Il a accès à Machination. Donc, il a Danse Lame plus Machination. Donc, c'est rare. Il a Plénitude également. Et c'est juste trop sad parce qu'il a Danse Lame mais sa capacité offensive est trop mauvaise. Il a Machination mais sa capacité offensive est trop mauvaise. Et il a Plénitude mais s'il avait une bonne défense et une défense spéciale mauvaise comme un Pokémon comme Ursaluna, il pourrait en profiter. Mais non, parce que là, il va booster sa meilleure statistique qui est la défense spéciale et c'est juste ultra dommage. Et en vrai, c'est trop sad parce qu'en fait, il ne peut pas être menaçant avec des sets de setup. Même booster, tu ne feras aucun dégâts et tu auras du mal à passer les types acier et poison parce que même si oui, Ballombre, ça propose un coverage nœud parfait, ça fait très peu de dégâts. Surtout quand tu as 70 de base et en fait, ça m'hallucine comme ce Pokémon, il est juste mais. Il est mais. Genre, à chaque fois que tu as un truc qui est correct, derrière, tu te dis « Non, en fait, ce n'est pas ouf. » Et en fait, pareil pour le movepool de soutien. Le Pokémon, comme je vous l'ai dit, il a demi-tour, il a atterrissage, donc il peut se soigner, donc ça, c'est cool. Il a les bases pour faire un set de pivots défensifs. En plus de ça, il a Toxie qui est rare en 9G et provoque, mais c'est tout. Il n'a pas de sabotage, il n'a pas de Hazards, il n'a pas de removal, il n'a pas encore. Dans une génération où tous les Pokémon doivent être sur-spécialisés, c'est beaucoup trop limite. Et preuve des limites du Pokémon, regardez ce qui a été joué sur le premier mois. C'est abusé comme vraiment les gens ne savent pas quoi jouer avec ce Poké. On a quand même Baston qui est joué dans un set sur 3 pour, je suppose, augmenter les chances d'empoisonner l'adversaire, mais autant jouer Toxic, surtout que tu as un Toxic qui ne peut pas rater vu que tu es type Poison. On a Canicule, alors que le Pokémon, il a 70 en attaque spéciale. Il y a même Double Volet qui est boosté par Technicien et Double Pied qui est vraiment, voilà, c'est sûr, les sets Technicien, mais c'est nul. À quel point c'est nul quoi ? Tu vois, c'est vraiment... Bon, il y a même des gens qui jouent Larcin pour booster Technicien. Enfin, c'est vraiment de la merde quoi. Il n'y a vraiment rien à faire. Et quand on voit qu'alors qu'il a accès à Danselam, à Plénitude et à du coup Machination, tu vois que Plénitude est à 10% des usages, Danselam est à 8% des usages et Machination n'est même pas joué, n'est même pas à 2% des usages. C'est vraiment, vraiment triste pour ce Pokémon quoi. Et du coup, Favianos, il est destiné à jouer des sets de pivot défensif qui font un peu penser à Nostanfer. Sauf que Nostanfer, déjà, lui aussi, il commence à avoir un peu de mal, mais il a des bien meilleures statistiques et un bien meilleur movepool et il ne peut pas avoir d'impact sur la team adverse ce qui, en 9G, est synonyme de mort stratégique. Il reste juste le Terra Crystal. Alors, un Terra offensif sur lui, ça ne sert pas à grand-chose. On a surtout vu des Terra défensifs de type O ou Acier pour la solidité, mais on le voit rarement Terra. En fait, comme son seul rôle, c'est de venir sur des types combat ou des types fées et de pivoter, c'est rarement utile. Et du coup, oui, il peut venir sur les types combat et les types fées. Mais il fait quoi derrière ? Il apporte quoi dans la team ? C'est vraiment la grande question et pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Là où Fortusimia, c'est un Pokémon qui pourrait rester en underused ou en tout cas à défaut en rarely used, tu vois, même rarely used BL, on ne sait pas. Félicanis, ce sera sûrement rarely used maximum never used BL, je pense, tu vois. Enfin, il a quand même des bonnes stats et des bonnes options. Favianos, pour moi, c'est vraiment never used voire en dessous, voire PU qui est quand même assez rare pour un légendaire récent. Comme on a vu Articodin de Galar en 9e génération alors qu'il y en avait beaucoup qui étaient hypés pour le Pokémon. En fait, le Pokémon, il n'a aucune niche. Il ne fait rien de bien en fait et du coup, en 9G, c'est vraiment juste le synonyme de mort stratégique. Il y a un gros souci avec ce Pokémon et c'est dommage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on l'entend à la prochaine. J'ai vu de tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada